Bon, maintenant c'est le tirage pour le mercredi 24 mai. La semaine va passer et on ne l'aura pas vue. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une personne très importante que j'ai perdue de vue il y a des années. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Parce que quand mes enfants, ma fille, elle a ça. Donc ça fait 28 ans. 54 plus 28, ça fait 82 ans. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Bon, bouquet de mots en ce 24 mai. Bon, non, j'ai un petit peu trop. Allez, on fait ça vite. Bon, wow. Pour mercredi le 24 mai, j'ai sommé de l'amour et de l'aide autour de moi. C'est maintenant mon tour d'apprendre à recevoir. Si je donne avec le cœur, je dois aussi recevoir avec le cœur. Recevoir est l'un des apprentissages les plus difficiles à intégrer. Je veux être à l'aise et confortable avec le bien-être. Je suis capable de juste dire merci et de recevoir simplement. Vivre en humain implique que je dois apprendre à recevoir des cadeaux. Je dis un oui. Demain, dites oui aux cadeaux de l'univers. C'est parce que vous l'aviez mérité. Deuxième bouquet de mots. Comment vont mon cœur et ma joie de vivre aujourd'hui? En ce 24 mai, avec l'aide de mon sourire et de mon regard, je fais volontairement l'expérience de me servir de ces deux grandes forces. Je les offre respectueusement sans attente en observant la récolte à venir, ce cher trésor spirituel. Je pratique la patience et la gentillesse envers moi, en s'aidant de me critiquer pour enlever l'ombre qui se pose sur mon aura et dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis généreux. Donc, en ce mercredi 24 mai, je dis oui aux cadeaux de l'univers et je suis généreux en partageant ma joie de vivre, en partageant mon sourire et mon regard remplis d'amour et d'amitié pour les autres. C'est ce qu'on fait à ce 24 mai 2023. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée.